Voilà, les Jeux Olympiques de Tokyo se sont terminés pour l'escrime, en beauté pour l'équipe de France avec le titre olympique de l'équipe masculin au fleuret, ce qui fait un total de 5 médailles pour l'équipe de France, 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Je m'étais lancé le défi pendant ces Jeux Olympiques de faire une vidéo par jour d'épreuve olympique à l'escrime, chose que j'ai réussi malgré le changement de circonstances et de situation que j'avais parce que j'étais en voyage à Barcelone pendant cette semaine et j'ai regroupé toutes ces vidéos de Jeux Olympiques dans une playlist que je vous mets en lien si ça vous intéresse de voir mes réactions à chaud. Ce sont des petits débriefs de chaque journée d'escrime qui dure entre 5 et 10 minutes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais plutôt faire une sorte de résumé bilan de ces Jeux Olympiques d'escrime, l'Olympiade d'Uncle de Tokyo. Mais d'abord, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fantastic Four Fencing. Ici, on parle d'escrime et de développement personnel. Les Jeux Olympiques m'ont fait parler un peu plus d'actualité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés que j'ai reçus ces dernières semaines grâce à mes petites vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Un bilan facile, c'est le tableau des médailles. Le podium des médailles olympiques à l'escrime, c'était en première place le comité olympique russe, en deuxième place la France et en troisième place la Corée. Donc l'équipe de France est la deuxième nation derrière les Russes qui ont 8 médailles, 3 en or, 4 en argent et 1 en bronze. Il faut retenir aussi dans ce tableau des médailles, c'est que c'est la première fois aux Jeux Olympiques qu'il y a toutes les épreuves d'escrime. Donc 12 épreuves, donc 2 de plus que les Olympiades précédentes. Parce que le CIO limitait à 10 médailles l'escrime depuis l'arrivée au jeu du sabre féminin, donc depuis 2004. Pendant 4 Olympiades, il n'y avait que 10 épreuves d'escrime. On devait à chaque fois retirer 2 épreuves par équipe, et c'était un peu ridicule pour les sportifs qui en étaient victimes, qui n'avaient donc pas d'Olympiades ces années-là. Mais bon, ce n'est plus le cas. C'est juste pour dire que maintenant, il y a 6 médailles de plus possibles dans ce tableau des médailles. 2 épreuves en plus, 3 places par épreuve. Donc ce qu'on peut voir dans le tableau des médailles, c'est qu'il y a 13 nations qui sont montées sur le podium. C'est 3 de plus qu'en 2016, mais c'est pareil qu'en 2012 et en 2008. Donc globalement, même s'il y a plus de places pour des podiums, il n'y a pas forcément plus de nations. Mais c'est la première fois qu'il y a quand même autant de pays qui sont avec des champions olympiques. 9 pays ont eu des médailles d'or. Et sur ces 9 nations, 4 nations européennes, 4 nations asiatiques et 1 nation américaine. J'ai fait quelques schémas statistiques que vous pourrez retrouver sur Instagram, qui montrent un peu cette répartition sur les dernières Olympiades. On constate notamment une belle avancée des nations asiatiques pour cette Olympiade de Tokyo. Je vais en reparler après. Autre bilan, un petit rappel des médailles françaises. Le dimanche 25 juillet, il y avait l'épée homme avec la médaille d'or, donc le titre de champion olympique de Romain Cannon. J'appelle ça la surprise du chef. C'était vraiment une journée épique. J'en ai parlé dans le débrief, c'était légendaire. Romain Cannon, donc initialement remplaçant, est donc un peu sorti de nulle part. Il nous a fait une journée, nous a régalé toute la journée au fil de ses matchs. C'était vraiment beau, des touches bien construites, des touches bien amenées. Une pointe et un rythme assez magique. Tout semblait millimétré, c'était vraiment super. Et donc il a apporté ce titre de champion olympique. C'est le premier français champion olympique à l'épée en individuel depuis Xrequi en 1992 à Barcelone. Le lendemain, le lundi 26 juillet, on a eu aussi une belle médaille de bronze avec Manon Brunet au sabre féminin. C'est un peu la revanche de 2016 où Manon avait terminé à la quatrième place. Et donc là, pour ne pas revivre cette situation, elle est vraiment allée la chercher fort dans son mental. C'était une belle revanche, un pur bonheur. Et aussi sur sa journée, il y avait une vraie autorité dans son jeu. C'était beau à voir. Et puis surtout l'émotion à la fin de cette médaille. C'était une émotion à partager à tout le monde. A noter aussi que c'était le premier podium au sabre féminin pour l'équipe de France. Podium olympique. Avec les épreuves par équipe, le jeudi 29 juillet, il y a eu la belle médaille d'argent de l'équipe de fleuret féminin. Avec Isao Ratibus, Anita Blas, Pauline Ranvier et Astrid Guyard. Ce qu'on peut noter de cette journée, c'est notamment vraiment ce qu'on appelle la remontada de Isao Ratibus sur la demi-finale contre les italiennes. C'était vraiment un match intense. Elles étaient solides, solidaires et ont été même surnommées les femmes puissantes à juste titre. Et ça représente aussi le premier podium du fleuret féminin depuis 1984 pour l'équipe de France. Le samedi 31 juillet, c'était l'épreuve par équipe du sabre féminin. Et on a également eu une belle médaille d'argent, donc titre de vice-championne olympique pour Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lambach et Sarah Balzière. C'était une journée vraiment au top aussi. Les filles étaient soudées, souriantes, guerrières. C'est vraiment cette image qui s'est dégagée de cette équipe et de cette belle journée. Bien sûr, comme toujours en inscrime, quand on perd en finale, on est un peu déçu. Mais globalement, aller chercher la médaille olympique, c'est vraiment quelque chose de beau. Et notamment, encore une fois, c'était pour une équipe de sabre féminin français, la première médaille olympique. Et la deuxième médaille pour Marion dans cette olympiade. Et le dimanche 1er août, donc c'était l'épreuve de fleuret masculin par équipe. Et cette médaille d'or, donc de titre de champion olympique pour l'équipe. Avec Erwann Le Péchou, Enzo Le Fort, Julien Mertin et Maxime Potti. C'était la journée des patrons, si on veut. Après un gros suspense en demi contre l'équipe japonaise, donc l'équipe locale. Ils ont vraiment survolé la finale contre les Russes en gagnant 45 à 28. Là aussi, comme une sorte de revanche de Rio 2016. Où l'équipe de France avait terminé à la deuxième place contre les Russes également. Donc voilà, une équipe encore très solide. Et donc le premier titre de champion olympique depuis 2000 au fleuret féminin français. Au fleuret masculin français. 13 tireurs de l'équipe de France repartent donc de Tokyo avec une médaille autour du cou. Sur 18, ça fait 72% de notre sélection qui est médaillée. Et sur 4 équipes de France engagées, 3 sont reparties avec une médaille. Donc 75% de réussite. C'est pas mal. Mais une pensée donc chaleureuse et d'encouragement à ceux qui sont rentrés bredouilles. Une certaine vraie déception. Coraline Vitalis à l'épée femme individuelle. Oladé à Pity au sabre homme masculin. Yannick Borel à l'épée homme individuel et par équipe. Alexandre Bardenet aussi épée homme individuelle et par équipe. Et Roland Gustin à l'épée homme par équipe. Ils auront sans doute à cœur de faire partie de la fête des Jeux de Paris 2024. Et pour certains même des médaillés de cette olympiade que tout le monde attend. Un bilan à faire, c'est aussi l'effet marquant que l'on peut remarquer de manière générale sur les épreuves olympiques de l'île de Tokyo. Au sabre par exemple, le doublé des russes au sabre féminin. Ainsi que leur victoire par équipe. Qui engrange déjà rien qu'à deux tireuses, trois médailles. La troisième médaille d'or consécutive de Aaron Chilaghi au sabre masculin en individuel. Donc champion olympique 2012, 2016 et 2020. Et l'équipe de sabre masculin de Corée qui est champion olympique et vraiment qui a aussi survolé la journée. Qui sont vraiment au top. C'est un groupe vraiment solide en Corée en ce moment. Au fleuret, deux russes aussi sur le podium du fleuret féminin. Et ils gagnent également par équipe. Donc encore trois médailles. On retient aussi Ka Long Chung, le hongkongais champion olympique un peu surprise. Au fleuret masculin. Et les belles retombées positives de son sacre à Hong Kong justement. Un pays en crise mais avec une petite lueur. Ça a fait du bien cette nouvelle de champion olympique. Et bien sûr les français avec ce titre olympique par équipe. Avec comme je disais un survol de la finale. Chose qui est assez rare finalement. Avec un score fleuve comme ça. C'est beau. A l'épée on peut noter la première championne olympique chinoise Yi Wen Sun. Titré en individuel. Accompagné par Hugo Brie. L'épée dame toujours par équipe. L'Estonie championne olympique. J'allais dire surprise mais pas vraiment. Elles ont quand même des tireuses solides. Et ont fait des bons résultats en individuel. Et elles nous ont concrétisé par équipe. Les champions olympiques à l'épée masculine. Pour le coup plus surprise les japonais. Qui avaient donc éliminé la France un peu plus tôt. Et qui ont été auteurs d'une journée impeccable. Donc l'élimination de la France en quart de finale. Pourtant favorite à l'épée homme. Bah c'est aussi un des faits marquants des jeux olympiques. Malheureusement pour nous. Et on peut noter qu'il y avait donc trois équipes asiatiques. Sur les quatre premières places de ces jeux olympiques. A l'épée homme par équipe. L'Italie aussi qui ne fait aucune médaille d'or. Malgré cinq médailles. Ce n'était pas arrivé pour eux depuis les JO de Moscou. J'ai bien vérifié. Ils sont vraiment habitués à être en tête du classement du tableau des médailles. Dans toutes les olympiades. Et là non. Le fait qu'il n'ait pas de titre fait qu'il descende bien bas. A la dixième place. En tout cas voilà. C'était une très belle édition olympique. Une pensée aussi pour les tireurs qu'on va dire d'expérience. Qui ont décidé de quitter leur fonction. Qui ont annoncé leur retrait des pistes internationales. Après ces jeux olympiques. Décidons que ce serait plus ou moins leur dernière compétition. En France on a Charlotte Lambac qui est 33 ans. Erwan Le Péchou 39 ans. Astrid Guillard 38 ans. Et Roland-Gustin 33 ans. On a Boladé à Pity aussi qui a 38 ans. Mais je ne suis pas au fait de toutes les actualités qui arrêtent ou pas. En tout cas merci et bravo à eux pour tout ce qu'ils ont accompli dans leur carrière. Pour les équipes de France. Les équipes de club. Et même pour eux-mêmes. Ils ont porté l'image de l'escrime au plus haut. Ils nous ont inspiré. Et ont créé des vocations chez des jeunes ou moins jeunes. C'est un apport vraiment inestimable. En bilan aussi des jeux olympiques. On peut aussi parler de l'impact des résultats de nos équipes de France. Sur l'escrime en général et sur la fédération. Pendant mon cursus étudiant. J'avais fait un mémoire sur la médiatisation de l'escrime. Et son impact sur la fédération justement. Donc effectivement les médias français ont tendance. Pendant les olympiades. A s'intéresser uniquement aux sportifs français. Et donc aussi à leur médaille ou leur déception. Chose qu'on a eu un peu dans tous les cas. Bien sûr les médailles donnent une plus belle image de combativité. De réussite aux spectateurs. De rejoindre et d'adhérer à ce sport. Ce qui est clair c'est que plus on est visible plus on arrive à veiller nos belles valeurs. Sur nos trois équipes médaillées deux sont féminines. Ce qui donne aussi une belle image de l'escrime féminine. L'accueil des médaillées de retour en France au Trocadéro. C'était aussi un événement de médiatisation. Qui donne une belle image. Et qui continue d'appuyer cette visibilité de l'escrime. Donc voilà après ces JO de Tokyo. On devrait recevoir plus de licenciés dans les clubs à la rentrée. Et donc surfer sur cette vague olympique. Et faire une belle rentrée avec plein de nouveaux petits débutants. Qui ont des étoiles dans les yeux après ces JO et ces grands champions qu'on a eus. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. A partager la vidéo. A vous abonner. Enfin tout ce qu'il faut faire pour Youtube pour soutenir ce projet et cette chaîne. Ça m'aide et ça me fait plaisir. Merci encore. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Peut-être pour préparer la rentrée. Comme je disais j'ai plusieurs idées. Je sais pas encore dans quelle heure je vais les faire. Des analyses de match. Comment se servir de ces démons pour progresser. Peut-être des vidéos aussi à destination des débutants qui se posent des questions. Comment transférer des méthodes de travail. Donc plutôt d'entreprise. A ta pratique de l'extreme pour mieux l'organiser. Et donc progresser encore une fois. Tout ça devrait arriver dans les prochaines semaines. En tout cas j'y travaille. Et bien merci encore. A très vite. Et puis voilà. A plus.